Générique ... Alors, nous allons maintenant regarder de près comment on implémente la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche. Et comme cette barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche est construite sur la barrière d'abstraction des arbres binaires tout court, nous n'allons utiliser que les opérations qui sont légales pour les arbres binaires tout court. Alors, première fonction, recherche, abr-recherche, qui permet de chercher, si on a X, dans un arbre binaire de recherche que j'ai nommé ici abr. Donc, je reprends le schéma général que j'avais montré tout à l'heure. Soit l'arbre binaire de recherche n'est pas vide, abne, point d'interrogation, ramène vrai, je prends l'étiquette du nœud courant E, qui est donc l'abétiquette de abr, et je compare X que je cherche avec l'étiquette courante. Si X est égal à E, je rends l'abr tout court. Rappelez-vous que l'abr ne pouvant pas être, comment dire, égale à dièse F, qui représente faux, à ce moment-là, cette valeur est équivalente à vrai. Soit X est inférieur à E, et je vais chercher donc dans l'arbre binaire de gauche, soit X est supérieur à E, ce que capture le mot-clé else, alors je vais chercher X dans l'arbre binaire de droite. Si je n'ai pas d'arbre binaire plein, je suis dans le cas de l'arbre binaire vide, je réponds donc dièse F, comme quoi je n'ai pas trouvé X dans l'arbre binaire de recherche. Alors, faisons un petit calcul pour montrer effectivement que la dichotomie est quelque chose de particulièrement efficace. Donc là, je m'intéresse à un problème qui est, je suppose que j'ai un arbre binaire de recherche avec tous les humains qu'il y a sur Terre, et je dis qu'en gros, il y a 6 milliards d'humains qui sont mis dans un arbre binaire de recherche. Donc 6 milliards d'humains, c'est environ 6 10 puissance 9. Mais on a une petite règle en informatique qui est que 2 puissance 10 qui est égal à 1024, c'est à peu près 10 puissance 3 qui est égal à 1000. On néglige l'écart qu'il y a entre les deux. Donc 6 milliards, c'est en fait 6 10 puissance 9. 6 10 puissance 9, c'est 6 10 puissance 3, le tout au cube. 10 puissance 3, c'est 2 puissance 10, donc, et je le mets à ce moment-là au cube. Et 6, je vais dire que c'est à peu près la même chose que 8, et donc j'ai en tout que 8 a multiplié par 2 puissance 10, le tout au cube. Ça, ça fait 2 puissance 3, puisque 8, c'est 2, 4, 8, c'est 2 puissance 3, multiplié par 2 puissance 30, et donc tout ça, c'est à peu près égal à 2 puissance 33. Ce qui veut dire, en fait, que pour trouver, pour savoir si un humain sur Terre placé dans un ABR se trouve dans l'ABR ou pas, il suffit de 33 comparaisons pour arriver à détecter s'il est présent ou pas. Et 33 comparaisons, c'est effectivement pas grand-chose vis-à-vis de 6 milliards d'humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501